Ce journal, vous entendrez les membres du comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la canne de football en 2019 ou 2021. Ils ont été reçus en audience ce jeudi par le chef de l'État. Le chef de l'État a aussi échangé avec le secrétaire général argent de l'ONU chargé des affaires politiques. Également ce soir, la rencontre entre le chef du gouvernement Daniel Cablan de Caille et les responsables des centrales syndicales du pays. Une rencontre pour faire le point des avancées des promesses faites en 2013 par le gouvernement lors de la célébration de la fête du travail le 1er mai. Cette année, les autorités ivoiriennes se sont fixées pour objectif zéro accident à l'occasion de la fête de Pâques qui aura lieu dans trois jours. Elle multiplie pour cela les mesures de sécurité et de prévention face aux trafricains routiers. En Algérie, les bureaux de vote ont fermé. 23 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire leur président. Six candidats en liste, le président sortant Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, brigue un quatrième mandat. Abdelaziz Bouteflika est allé voter en fauteuil roulant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce jeudi, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience au palais présidentiel le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la canne de football en 2019 ou 2021. Le chef de l'État a aussi échangé avec le sous-secrétaire général Aljouin de l'ONU chargé des affaires politiques. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou en 2021 a déjà franchi une première étape avec la visite d'inspection des lieux que vient d'effectuer la CAF, la Confédération africaine de football. C'est cette délégation d'inspecteurs de la CAF accompagnée des membres du comité de pilotage avec à leur tête le président du comité Féke Sélambet que le ministre des Sports Alain Lobognon a conduit ce jeudi en fin de matinée auprès du président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Sur l'excellence, le président de la République a d'abord félicité le comité de pilotage et l'a encouragé à prendre toutes les dispositions pour que la candidature aboutisse à un résultat positif. Il a ensuite parlé avec le président Diakité qui lui a expliqué l'objet de sa mission, à savoir inspecter toutes les installations sportives, sanitaires et hôtelières de notre pays et en même temps passer en revue les grands projets prévus en la matière. Il a également exprimé à M. Diakité l'engagement du gouvernement à mêler à bon port cet important projet. Les visites que nous avons eues à effectuer, que ce soit à Bijan ou à l'intérieur du pays, Corogo, Pissan-Pedro ou Yamoussokoro, se sont très bien passées. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de toutes les autorités préfectorales et sportives et les visites étaient très bien organisées. Nous avons pu faire notre travail correctement et pour ça nous nous repartons satisfaits de la Côte d'Ivoire pour avoir mis à notre disposition tous les moyens de faire notre mission. Et comme vous le savez, notre mission c'est de faire un rapport au comité exécutif qui est la seule instance habilitée à prendre une décision quant à l'attribution de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Jeffrey Feltman est le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques. Il avait à ses côtés le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. La rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur la coopération entre l'ONU et la CDAO. L'organisation régionale ouest-africaine a acquis aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa contribution à cette émergence de l'organisation ouest-africaine. Je transmis au président de la République des salutations chaleureuses du secrétaire général des Nations Unies, M. Baham Kimoun. Et j'ai pu exprimer nos remerciements et notre appréciation pour la présidence de la CDAO pendant les deux dernières années. Nous avons eu des échanges très fructueux sur la coopération entre l'ONU et la CDAO en Afrique de l'Ouest où nous avons travaillé sur de nombreuses questions de paix et sécurité. J'ai également pu transmettre des messages d'encouragement du secrétaire général au président de la République pour les efforts qui sont entrepris au niveau national dans le domaine de la réconciliation mais aussi du dialogue politique. Nous avons également exprimé notre appréciation pour les progrès qui ont été accomplis dans le domaine économique en Côte d'Ivoire mais aussi les progrès régionaux dans le domaine de l'intégration économique. Au nombre de cette coopération entre l'ONU et la CDAO, il y a la demande de la CDAO de la mise en place d'une force d'interposition de l'ONU pour libérer le Nord-Mali au moment où l'opération Serval et la Misma, la force africaine au Mali, ont achevé leur mission. Vous avez plutôt reconnu la voix de Viviane Aïmé. Restons au palais présidentiel où s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Des nombreuses décisions prises. En ordre, la fermeture pour travaux des urgences du centre hospitalier et universitaire CHU de Kokodi et ce, à compter du 1er mai prochain. Les travaux de réhabilitation vont durer trois mois, nous dit Jérôme Kofi à Bolin. Une ambiance qui n'a guère surpris depuis l'esplanade du palais présidentiel avec l'arrivée des membres du gouvernement à l'appel du conseil des ministres ce mercredi 16 avril 2014. En dépit du temps inhabituel, un début de soirée encore ensoleillé, tous les ministres sont venus à ce rendez-vous à un rythme à leur convenance, avec la même détermination et le même plaisir de se retrouver avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour plancher sur des dossiers en vue de la marche de l'État. Les travaux débutés aux environs de 16h40 ont pris fin deux heures après. Par la suite, les échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes présents ont permis de noter au nombre des grandes décisions prises, celles portant fermetures temporaires pour une période de trois mois des services d'urgence du CHU de Kokodi pour des travaux de réfection. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Des réaménagements seront faits pour continuer de recevoir des patients pendant cette période. La semaine dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHU de Kokodi pour permettre des travaux de réfection. Donc, cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de trois mois. Mais, dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits, qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Kokodi, qui permettra la délocalisation du service d'urgence de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Kokodi pour la délocalisation des services d'urgence de pédiatrie. de la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Trècheville, avec deux blocs opératoires, de la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de Yopougon, la remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Athier, la contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics. Et il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Béjerville et la formation sanitaire du plateau. Et pour évoquer la bonne ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre, il faut attendre deux semaines pour la revivre. Le conseil prudent congé a donné rendez-vous le 30 avril prochain. Il y a environ un an, le gouvernement ivoirien faisait des promesses aux centrales syndicales du pays. Ce jeudi, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a échangé avec les responsables de ces centrales syndicales sur plusieurs sujets. Objectif, faire le point des avancées des promesses faites en 2013 par le gouvernement lors de la célébration de la fête du travail, le 1er mai. Le reportage d'Alexis Ouédraogo. 1er mai 2013, fête du travail à la primature. Moins d'un an après, ce jeudi, à la sortie de la séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien, le secrétaire de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, dresse un tableau quelque peu moins sombre. 50% des approches quelque peu réglées, mais il faut dire aussi que c'est à la pratique, et donc sur le terrain, et donc nous avons 43 ou 47% de problèmes à venir, donc de questions à revoir, des situations pour lesquelles nous avons besoin de nous accorder. Dans un climat social assez tendu, notamment sur les questions de santé et de cherté de la vie, et Banneret-Joseph, qui s'est fait la voix de ses camarades syndicalistes, n'a pas manqué de saluer les avancées du gouvernement, mais aussi d'énoncer certains problèmes qui restent à corriger. Par rapport au SMIC, vous avez conscience que là, nous avons passé l'étape. Nous sommes bien à 60 000. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de régler le problème des minimas catégoriels. Maintenant, dans la pratique, c'est un appel qu'il faut pouvoir lancer, bien sûr, aux employeurs, mais demander un appui, un appui avec un engagement politique de l'ensemble de nos dirigeants. Savoir qu'il y a une réalité, c'est celle de la cherté, et donc nous permettre, nous, de pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Conscient de l'importance des tâches à réaliser, le ministre Dos Moussa a clairement indiqué que le gouvernement avait pleine conscience de la nécessité de mettre les bouchées doubles en vue d'assurer le bien-être des populations. Les choses avancent bien, c'est vrai que tout n'est pas encore réglé, mais sachez que la majorité des préoccupations qui ont été posées par nos amis des différents syndicats ont trouvé des solutions. Soulignons que cette rencontre contre le gouvernement et les centrales syndicales devait se tenir en novembre 2013. Le deuil ayant frappé l'UGTCI ne l'ayant permis à cette période, c'est en ce mois d'avril, à quelques deux semaines de la célébration de la fête du travail, qu'il soutient. Autre chose, la gestion des administrations pénitentiaires et la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU en matière de justice, deux sujets au centre des séances de travail que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a eu avec l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire et la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a reçu en audience ce jeudi l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur du Maroc a aussi félicité l'État ivoirien pour l'évolution des activités judiciaires. Très bientôt, nous aurons à effectuer une visite de travail au Maroc avec notre collègue de la justice et des libertés publiques du Maroc. Nous envisageons tracer les signes de certaines conventions bilatérales qui vont naturellement s'inscrire dans l'ensemble des bonnes relations qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, elle est positive dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de réalisations et puis la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de sa politique tend à atteindre l'objectif de l'émergence et de l'excellence et c'est dans le domaine de la justice également. Après lui, c'était au tour de la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, d'être reçue par le ministre Nyenema Koulibaly. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs points, notamment la question de la gestion des administrations pénitentiaires. Il a été aussi question de l'opération d'exhumation qui reprendra bientôt dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parlons encore justice. Ce matin, il s'est trouvé un atelier de réflexion sur l'amélioration des conditions de détention des prisonniers en Côte d'Ivoire. L'accent est mis sur la nutrition et l'hygiène en milieu carcéral. Plus de détails avec Patricia Oumou, Etia. La privation de liberté est tant physique que morale. C'est la fin d'un droit fondamental. Mais quand n'est-il des conditions de vie des détenus ? C'est ce dialogue qu'entretient le comité international de la Croix-Rouge. CICR et les autorités ivoiriennes pour trouver des mesures concrètes et renforcer la compétence des directeurs de prison. Le budget était vraiment très faible et on avait effectivement un problème sérieux pour alimenter, comme on appelle, nos détenus. Et au niveau également de la santé, il y a eu également cette amélioration avec une légère augmentation du budget. Et je pense également que nous commençons à avoir les mêmes normes que les institutions nous recommandent. Sur une surveillance menée dans 32 prisons du pays, 800 détenus souffrent de malnutrition aiguë, 13% vivent avec le VIH et 67 cas suspects de tuberculose. La nutrition, effectivement, qui est problématique. Ensuite, il y a l'hygiène, la maintenance, les infrastructures. Et puis, bien sûr, il y a aussi la santé qui est liée à la nutrition. Donc, toutes ces problématiques sont bien sûr d'intérêt pour le CICR. Ils font partie du cadre d'action en ce qui concerne les conditions de détention des détenus. Un total de 10 350 détenus ont bénéficié de fournitures d'articles d'hygiène ainsi que de campagnes de lutte contre les vecteurs de maladie comme les rats et les insectes, leur permettant de garder un environnement propre afin de maintenir une bonne hygiène personnelle. C'est une solution qui va certainement réjouir les opérateurs économiques qui éprouvent souvent des difficultés à obtenir des crédits bancaires. Un cabinet d'audit vient de mettre en place un nouveau code de financement, un code axé flexible en Afrique francophone. Ce code de financement, dénommé Private Equity Funds, a été officiellement présenté par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Juliette Ouéa. En Côte d'Ivoire, le financement du secteur privé constitue un véritable problème pour les opérateurs économiques. La raison ? Les banques sont souvent à la traîne et procèdent par des pratiques discriminatoires dans l'octroi des crédits. Pire encore, les institutions bancaires imposent un taux d'intérêt parfois très élevé. Pour faire face à ces difficultés, un cabinet d'audit propose le Private Equity Funds. Ce mode de financement encore méconnu en Afrique francophone a été présenté le mercredi 16 avril à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Il s'agit pour l'éventuel investisseur d'accompagner l'entreprise comme un partenaire pendant 5 ou 7 ans. Les fonds d'investissement découvrent que l'Afrique a une croissance de son PIB de l'ordre de 5 à 6 % par an en moyenne, et pas depuis un an, depuis déjà un certain nombre d'années, qu'il y a une émergence de la classe moyenne et donc des consommateurs. On ne vient pas surendetter l'entreprise, on vient simplement lui amener des capitaux, des capitaux propres, en minoritaire. On vient donc accompagner l'entreprise dans son développement. Au nombre des avantages du Private Equity Funds, on peut citer entre autres l'absence de dette et paiement d'intérêts. Déjà, des pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana font l'expérience de ce nouveau mode de financement dans leur économie. Et puis, vous allez le voir en image, la campagne de lutte contre le sillage clandestin a démarré ce jeudi à Adzopé. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudahé, s'est rendu dans cette localité pour sensibiliser les populations sur les dangers du sillage à façon et porter le message du gouvernement pour la sauvegarde du patrimoine forestier, menacée de disparition à cause de cette pratique. Le sillage à façon est une activité qui se définit comme le sillage de bois brut, un produit semi-fini effectué sur le site d'abattage au moyen d'une transcendeuse. Cette pratique ne respecte aucune norme d'exploitation, aucune réglementation à Adzopé. Le ministre a aussi fait don de véhicules 4x4 au directeur régionaux des Eaux et Forêts en vue de les aider à traquer ceux qui s'adonnent à cette mauvaise pratique. L'actualité également dans le domaine de la religion, l'église catholique a célébré ce jeudi le mystère de la Sainte Seine, plus exactement l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre. Dans les églises, on a procédé également au rite du lavement des pieds. À la veille de sa passion, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, une façon d'apprendre aux chrétiens à cultiver l'esprit de service et la charité. Zéro accident pendant cette période de fête de Pâques. Le ministre des Transports Gaoussou Touré sensibilise les populations sur la fluidité routière. Ce mini-car, communement appelé Gbaka en partance dans la région du Lot-du-Bois, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'un contrôle de routine au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. Tout comme ce mini-car, d'autres véhicules ont été soumis à cette opération. Il ressort, selon le ministre des Transports Gaoussou Touré, que la plupart des véhicules ne répondent pas aux normes. Les contrôles nous ont permis de voir que la plupart des véhicules, notamment les véhicules massacres que nous avons vus et qui ont été la cause de pas mal d'accidents sur l'autoroute, ne sont pas aux normes, notamment au niveau des pneumatiques. À l'occasion des fêtes de Pâques, une campagne de sensibilisation à la sécurité et à la fluidité routière est initiée. Responsables du secteur et chauffeurs prennent des dispositions pour éviter des accidents. Je demande aux transporteurs de faire changer les pneus et de bien faire réparer les véhicules pour éviter qu'il y ait plus d'accidents sur l'autoroute. La vie de l'homme est très importante et pour ce faire, avant de donner un véhicule aux usagers, il faut vérifier l'état mécanique des véhicules, en particulier l'état des pneus et du système de freinage. Personnellement, je trouve qu'on roule à des bons pneus. Donc, si on a des bons pneus, ça brûle que la vie des passagers est toujours en sécurité. Le ministre Gaosso Touré exhorte les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions afin que les véhicules qui ne répondent pas aux normes soient mis en fourrière. Et ce, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La fête de Pâques, c'est dans trois jours et déjà, les populations de Tiebissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, préparent activement cet événement. Plus de détails avec Vitorine Yaou. Coupure de ruban du village Pakinou de Tiebissou. Et c'est parti pour quatre jours d'activité culturelle et de développement dans la région du Bélier. Un avant-goût avec le goli de Kondéya Okro et de Bomizambo. L'adjosse de Tiebissou Baoulé-Kro. Et l'adréba de Dubokbato. Sans oublier le païm Baoulé, quelques-unes des richesses qui ont bâti la rénommée touristique de la ville Carrefour du pays Baoulé. Tiebissou, il regorge de beaucoup de possibilités touristiques. Nous avons le Lacan, c'est un trésor. À Ngata de Lucro, il y a des jeunes gens qui font la fonte de bronze. Ça c'est extraordinaire. Nous sommes là en fait pour faire ressortir toutes ces richesses et pour que le Trousse aussi puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans cette émergence-là. C'est fort de ses atouts touristiques et géographiques que Tiebissou a été choisi pour abriter la célébration commune de la Pâque dans la région du Bélier. Symbole de l'union retrouvée de la convergence des idées quant au développement de cette région. Convergence des hommes, convergence des idées, convergence de l'amour pour que enfin la paix tant recherchée se retrouve à cette Pâque. Pâque qui pour les chrétiens signifie passage. Nous avons fini avec le temps ancien, le temps de la violence et nous voulons à partir de Tiebissou lancer un appel fraternel à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens pour dire que c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Des conférences sur la recherche de financement dans le domaine de l'artisanat, sur le développement des cultures vivrières et pérennes sont au programme. Elles serviront à renforcer les capacités des populations, ce qui est une solution à l'exode rural et à la pauvreté, selon le président du conseil régional du Bélier, Jeannot Kouadio Aoussou. Relativement à la fête de Pâques, le ministère d'Etat, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a produit un communiqué. Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. En application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 21 avril 2014, lundi de Pâques, déclaré jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. Il s'est signé Moussa Dossot, ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Intéressons-nous maintenant à ces journées hommages aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Des journées marquées par des conférences sur des sujets tels que la contribution des femmes à l'émergence de la Côte d'Ivoire, la scolarisation de la petite fille, les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. Le top départ de la deuxième édition des cérémonies d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a été donné ce jeudi 17 avril 2014. L'activité du jour, un panel avec quatre experts sur des thèmes comme la scolarisation de la petite fille, les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines. Tour à tour, Kaba Fofana, directrice de l'égalité et du genre, Po-Homberte Odile, psychopédagogue, l'imam Sissé Djiguiba et le professeur Anangba Simplis, gynécologue, ont instruit l'auditoire sur les différents thèmes et ont dégagé les pistes de solutions face à ces fléaux qui minent le système éducatif ivoirien. Occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, de rappeler à l'auditoire l'importance des thèmes développés par les panélistes. Ce sont 5076 cas de grossesse qui ont été décelés en milieu scolaire l'année dernière. Comme vous le savez, les statistiques relatives aux violences faites aux jeunes filles avec leur corollaire de déperdition, des taux de scolarisation et de leur maintien sont inquiétantes. Cette plateforme d'échange est une grande opportunité qui permettra d'explorer des pistes afin d'aider au mieux les filles à achever leur cursus scolaire. La première responsable du système éducatif a rappelé aux nombreux élèves présents son combat pour lutter contre tous les fléaux qui freinent la scolarité de la jeune fille. Les festivités d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique se poursuivent les 24 et 25 avril prochains à Yermsokro. Hors de la Côte d'Ivoire, l'information est tombée ce jeudi soir dans un communiqué commun des présidences maliennes et françaises. Cinq maliens, dont quatre employés du Comité international de la Croix-Rouge au Mali, ont été libérés sains et saufs. Les cinq humanitaires maliens, capturés le 8 février dernier par un groupe terroriste, ont été libérés lors d'une action des forces armées françaises dans la matinée au nord de Tombourto, indique le communiqué. En Algérie, les bureaux de vote ont fermé. 23 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire le président. Six candidats en liste. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, brigue un 4 mandat. Abdelaziz Bouteflika est allé voter en fauteuil. Cette image résume à elle seule le climat de la présidentielle algérienne. Un président sortant affaibli, le regard vide, en fauteuil roulant, poussé par son frère jusque dans l'isoloir. La main tremblante, Abdelaziz Bouteflika, grand favori du scrutin, a voté. Immortalisé par une cohue de photographes, c'est sa première apparition publique depuis mai 2012. Jeudi, 23 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Algérie. Ils devaient choisir leur prochain président parmi six candidats. Cela fait longtemps que je n'ai pas voté. Et cette fois-ci, je me suis dit que je devais y aller, même si je devais mourir sur le chemin. A la mi-journée, la participation était de 9,15% selon le ministère de l'Intérieur. Dans les rues d'Alger, les inconditionnels de Bouteflika côtoient les plus pessimistes. Bouteflika est notre président. Nous n'avons besoin de personne d'autre. L'Algérie, c'est notre pays. Nous voulons la paix. On est pour la paix. Personne n'a voté. Les dés sont déjà justés, quoi. C'est une mascara d'électorat. Je ne vais pas voter. Parce que la situation du pays est mauvaise. Nous ne savons plus ce qui est juste et ce qui est injuste. Selon les autorités, le scrutin s'est déroulé dans le calme dans tout le pays. Mais les médias locaux ont rapporté des heurts dans les bureaux de vote en Kabylie et une quarantaine de blessés. Jeudi, la police était très présente à Alger. Les bureaux de vote ferment à 19h. Les résultats seront proclamés officiellement vendredi. Et on l'a appris ce soir, l'élection présidentielle algérienne s'est tenue ce jeudi dans un climat un peu tendu, marqué par deux heures, entre gendarmes et habitants hostiles au vote, qui ont fait 70 blessés. En Guinée-Bissau, les résultats du premier tour sont connus. José Mario Vaz, du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, affrontera le candidat de l'armée. Le bilan de ce premier tour et les enjeux de ce second tour avec notre envoyé spécial en Guinée, Michel Degré. Ils ne seront plus que deux candidats sur 13 à briguer la magistrature suprême de Guinée-Bissau. Ainsi, en a décidé le verdict des urnes. José Mario Vaz, du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, arrive en tête du premier tour avec 40% des voix. Son challengeur sera le candidat indépendant, Nuno Gomez-Nabian, qui a ravi 25% du suffrage exprimé. S'agissant des législatives, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-du-Cap-Vert sort 3, 55 sièges au Parlement. Le Parti de la rénovation sociale est en seconde position avec 41 députés quand quatre petits partis se partagent les quatre sièges restants. Le taux de participation est estimé à environ 75%. Après cette proclamation sous haute surveillance, le second tour de la présidentielle se tiendra. Le 18 mai prochain, la campagne, elle, débutera dès le 2 mai. Quelques informations en bref et en images en Inde, au Venezuela, au Yémen et en Irak. A deux semaines des élections législatives, l'Irak ne connaît aucun répit. Une série d'attaques, dont deux doubles attentats suicides contre des bâtiments officiels, ont fait 19 morts à travers le pays. A Bagdad, huit personnes sont mortes à Sadr City dans l'explosion de voitures piégées. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous pouvez constater par vous-même, déplore cette femme, ajoutant, le Premier ministre, ses serviteurs et ses gardes mènent la belle vie pendant que nous mourrons. Plus de 2600 personnes ont été tuées en Irak depuis le début de l'année, dont 390 pour le seul mois d'avril. La nébuleuse islamiste Al-Qaïda a posté sur Internet une nouvelle vidéo en forme de nouvelles menaces. On peut y voir des combattants évadés de la prison centrale de Sana'a au Yémen rejoindre leur base en montagne. Mais on peut y voir également le nouveau numéro 2 du mouvement, Nasser el-Ouhaïchi, affirmer que la guerre contre les croisés allait se poursuivre partout dans le monde, en particulier contre les Etats-Unis, premiers porteurs de croix. Une menace que le département d'Etat américain se refuse à dramatiser, même s'il reconnaît que le mouvement s'est renforcé dans la péninsule arabique. A l'approche des fêtes de Pâques, c'est pieds nus et au cri de Venezuela libre que des centaines de catholiques sont descendus dans les rues de Caracas pour réclamer plus de sécurité, mais surtout le départ du président Maduro. Nous manifestons pacifiquement pour l'avenir du pays. Au cours des 15 dernières années, nous avons constaté que le modèle socialiste ne marchait pas et tout le monde le réalise. En dépit d'un dialogue engagé entre le gouvernement et l'opposition, celle-ci reste mobilisée pour le troisième mois consécutif. Sixième étape et journée la plus chargée du marathon électoral législatif en Inde. 200 millions d'Indiens, c'est-à-dire un quart du corps électoral, étaient appelés aux urnes ce jeudi dans 12 Etats. Des pieds de l'Himalaya, au désert du Tar dans le nord, à la Silicon Valley de Bangalore dans le sud. Une étape clé dans la bataille qui oppose le parti du Congrès de la famille Gandhi au parti nationaliste hindou, donné comme favori. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada